Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Désolé de vous avoir fait faux bon hier, mais je me suis accordé un petit break avec ma famille. Donc voilà ce que l'on peut dire. Comme on peut le voir sur le graphique, la séance d'hier a marqué une étape assez importante parce que finalement nous avons acté par cette longue bougie rouge de baisse, l'existence de la triple divergence baissière que l'on trouvait sur le stock, le MACD et le Momentum, puisque sur ces trois indicateurs, je m'en suis suffisamment expliqué auparavant, sur les cours, on avait inscrit des plus hauts, alors qu'en même temps, sur les trois indicateurs, ce n'était pas le cas. Donc triple divergence baissière qui finalement s'est faite payer hier. Et la direction a été assez importante puisque la M7 a lâché, la moelle mobile à 20 séances a également lâché une extremis en clôture. Et nous terminons sur quasiment les plus bas du jour. Donc ce n'est pas vraiment un marobotu car il y a une mèche haute et une mèche basse infime mais existante, mais dans l'esprit, cela s'apparente quand même à un marobotu. Précurseur normalement d'une continuation de la baisse, d'autant que ce marobotu s'inscrit dans le cadre d'un avalement baissier. Comme vous pouvez le voir, la longue bougie d'hier englobe complètement le corps de la bougie précédente, ce qui fait effectivement craindre une continuation de la baisse. Ce qui serait d'ailleurs assez opportun puisque, j'insiste, on n'a pas eu ce pullback sur la M20 depuis le 20 novembre, depuis que cette M20 a été cassée, c'est chose faite maintenant. Malheureusement, on vient de haut et je me demande si on n'est pas parti pour tester de nouveaux supports. D'autant qu'il y a béant ici un gap entre le 28 novembre et le 29 novembre qui ne demande qu'à être comblé, étant donné que ce n'est pas un gap de rupture. Et puis, nous avons également des supports qui méritent d'être testés, notamment celui des 3580. Lorsqu'il a été cassé en séance du 3 décembre, il y a eu une aversion de polarité. La résistance est devenue support et il s'agit maintenant de tester la solidité de ce support. Tout ça pour dire que, même si on pourrait envisager de reprendre la tendance haussière, ce n'est pas mon scénario privilégié. Je pense que lundi, on va faire des nouveaux plus bas par rapport à la séance de vendredi. Du côté de la figure graphique que nous avions ici avec ce W, l'objectif n'a pas été complètement rallié puisque nous avions les 3730 en objectif maximal et nous ne sommes qu'à 3680. Donc, ça laisse quand même une partie de la hausse non réalisée. Il s'agira de voir, surtout si on arrivera à rebondir sur les 3588, ce qui laisse renoncer l'espoir d'aller chercher des plus hauts, mais il ne faudrait pas passer à la baisse des 3588. Donc, pour faire simple, tendance baissière non initiée, puisque nous sommes au-dessus d'une F20 haussière, mais la tendance haussière, elle, est fragilisée du fait que nous ayons clôturé en dessous de l'heb. Du côté de l'hebdomadaire, c'est intéressant aussi, puisque comme on peut le voir, il y a du neuf. Tout d'abord, l'objectif qui était assigné au cours avec cette tasse avec Vence a été réalisé. Cette semaine, on est allé chercher 3664. Donc, je vais enlever ces repères graphiques. L'objectif a été atteint. Maintenant, nous avons autre chose à nous mettre sous la dent. Il s'agit d'une tasse avec Anse de belle facture, ici, puisqu'il s'agit de... Alors, je vais le signifier ici. Ça correspond à... Ici, la tasse. Et ici, l'anse. Avec comme ligne d'eau, ici, les 3600. Alors, si on devait aller à la fin de ce mouvement du os, on devrait espérer allier la profondeur de la tasse, ici, pour reporter au-dessus de la ligne d'eau. Donc, vous voyez que les objectifs sont très ambitieux. Voici la profondeur de la tasse. Si on reporte ça au-dessus de la ligne d'eau, cela indiquerait un objectif absolument impressionnant à 4240. Alors, cet objectif n'est valable que tant que l'on se maintient au-dessus de la ligne d'eau. Si on devait recasser cette ligne d'eau et clôturer significativement la baisse, l'objectif serait invalidé. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas la baisse de cette semaine qui change grand-chose. Nous sommes toujours en tendance haussière puisqu'au-dessus d'une M20 croissante. Mais il ne faudrait, encore une fois, pas clôturer en dessous de la ligne d'eau. Il y a néanmoins des signes annonciateurs d'une baisse pour la semaine prochaine puisque nous avons une double divergence baissière stochastique momentum puisque sur cette unité de temps hebdomadaire, on a fait des plus hauts sur les cours pendant que sur les indicateurs, on ne le faisait pas. Donc, méfiance pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, de bons trades. et à tout à l'heure pour de nouvelles vidéos.